Salut à tous et bienvenue sur GameOdyssée. On se retrouve aujourd'hui pour tester Just Cause 3. C'est sorti le 1er décembre, disponible une semaine, bien une semaine plus tôt dans toutes les bonnes boutiques. C'est édité par Square Enix et développé par Avalanche Studio qui nous a développé le très bon Mad Max, sorti il y a quelques mois maintenant. Donc c'est une vidéo découverte, les 15 premières minutes. Donc je devrais vous dire, j'ai lancé la galette dans la console et je découvre en même temps que vous, en sachant qu'il y a eu un patch des WAN de plusieurs gigas, un temps d'installation et un très très long temps de chargement avant d'accéder au menu principal. Donc bon, c'est pas non plus les 15 premières minutes du CD dans la console. Donc on retrouve Rico. Ça, ça annonce du fun. En tout cas, tous les retours de mes potes qui ont pu jouer me parlent d'un héros invincible. Ça pète de partout et c'est dans la lignée du 2 pour ceux qui ont adoré. Donc quand on regarde les persos, les textures, j'avoue, on se rapproche quand même vachement de Mad Max. C'est pas de la grande PS4. Par contre, comme la map a l'air d'être juste énorme, on peut pas non plus demander un haut niveau graphique. Ça a l'air d'être bourré de clichés au niveau des personnages. Bon, comme d'habitude, on n'est pas dépaysé pour ceux qui ont aimé. On a la limite d'un générique à l'âge de James Bond. Donc c'est lui qu'on va défoncer. Voilà. Belle explosion, ça donne le ton. Bon, les explosions n'ont pas l'air d'être vilaines. Bon, les effets de lumière ont l'air sympas. On a l'air vraiment sympas. Après, ce qu'on demande ce genre de jeu, c'est du fun, du fun et encore du fun. Bon, les visages... Ouais, l'animation des visages a l'air sympa. A l'air sympa. Bon, les textures, on a vu plus jolies. Que ce soit les cheveux, les vêtements. Sur BESCAT, on a déjà vu plus beau. Le grappin à l'avant-bras. Ça fait un peu assassin. Enfin, à se demander qui a pompé sur qui. Just Cause, Assassin's Creed Syndicate, Batman. Même cause, même combat. Si ça se trouve, Rico, c'est le Desmond des temps modernes. Rien n'a changé depuis Panao. C'est pas de notre sort. Je t'explique, Sebastiano Di Ravello a vu sur le site de Marium. Ce qui fait de lui le tout meilleur pote de l'agence. Ici, c'était chez moi, Sheldon. Hé ben, éclate-toi bien avec ton comité d'accueil. Et euh, oublie pas ton 45. Non, des flingues. Je fais des flingues. Tu vas retrouver ton pote, c'est ça ? Mario, c'est un vieil ami. Viens, viens. On y sera bientôt. Je devrais le faire. Un fusil d'assaut. Bien. Bien équipé. Qu'est-ce que tu comptes faire, Fistan ? Agir. En douceur. Rien ne vaut la douceur d'Avance Rocket. Ça vous caresse. Oh, ça, ça mérite un petit screen. Belle image d'intro. Oh, et puis on attaque direct sur le tour de l'avion. YOLO ! Avec Avance Rocket. Ah, j'ai envie d'écarter les bras et de chanter du cygnion. Bon, je pense que vous, vous en avez pas envie. Et ça me démange. Allez, on prend notre roquette. Je vais péter ça. Réussi. Est-ce qu'on peut péter des trucs ? Ah, ça, c'est rouge. Balance. Boum. Est-ce qu'il y a de trucs rouges dans le coin ? Rien là. L'avion là-bas. Oh, trop loin. Oh, jamais moyen de l'avoir. Il revient. On va les péter avant qu'on se fasse exploser. On a de mal d'échouer dès le début de la mission. Wow. Oh, avec un peu plus de fun, on aurait pu avoir un lance-roquette dans chaque main. Ça aurait pu être cool, ça. Voilà. En tout cas, il est solide l'avion, puisque vu le nombre de missiles qu'il a pris. Comment ça ? Qui c'est qui m'a battu ? Ah oui, effectivement. Il a l'air d'avoir des défis à faire en ligne. Boum. Boum. Et on tombe. Pfff. Wow. Brachute, pas de parachute. Allez, on a des couilles, pas de parachute. Allez. Ouais. On va faire la fiotte. Pas grave. Ce serait dommage de mourir dès la première mission. Donc le grappin, c'est elle. Les textures des parois ne sont pas forcément super jolies. C'est un peu trop lisse à mon goût. Ça, j'ai du grappin. Ok. Là-haut. Voilà. On se fait défoncer déjà. R1, c'est les grenades. Ok. On a fait un carnage. On a fait un carnage. C'est beau ça. Ça commence bien. Rost position. Quel poseur. Aïe, ça doit faire mal ça. Ah. Bien joué, Mario. T'as appris 2-3 trucs depuis mon départ. Ouais. Et toi, t'as pas changé. Ah. Tu te mets toujours pas. Faut que tu penses bien à te protéger. Oui. Sortez couvert. C'était complètement dingue. Il y a rien de plus pour le site d'action. Ouais, moi aussi je me suis kiffé. J'ai adoré. Ok. Bon, oui. L'animation des persos est plutôt... Pas trop saccadée. Pas trop rigide. Ça a l'air d'être propre. On va voir après, au fur et à mesure du jeu, si tout est réellement destructible dans le décor. Eh, Mario. Qui conduit ? Non, c'est moi qui conduit. Un petit temps de chargement. Ça sauvegarde. Triangle, on monte. Allez, on accélère. C'est parti. On est coincés. On est coincés. Ouais, bah oui. Je fais ce que je peux. Ça allait m'offrir une voiture de sport. En tout cas, elle est bien bariolée, la voiture. Magnifique. Oh, l'île au bout est plutôt jolie. Déjà 170. Pas mal. Un petit frein en main, 170. Même pas peur. Hop là. Bonjour, monsieur. Oh bah, direct, bam. Je pensais pas que les touchettes seraient si efficaces. Allez, on va monter sur le toit. Ça, ça change pas du 2. Prend le volant. Une bagnole en moins. Une bagnole en moins. Ouh, ça, ça pipe. Bonjour, Mario. Ah bah, j'ai pété les deux. Bon bah, ça, c'est du rapide. Il est mort. Ok. Allez, m'oublie pas, on a un timer. Voilà. Ça, c'est du retour en force. Et bing. Une explosion. Allez, on monte sur le toit, c'est tellement plus classe. Même pas peur. Je sais pas combien ils roulent. Mais en tout cas, je dois avoir des chaussures aimantées. Allez, il y a du monde à péter. Oh, il y a une station service. Allez, Terminator, vas-y. On va rester debout devant tout le monde. Je vais faire péter la station service. Boum. Par contre, les explosions sont super bien réussies. Voilà. Ça vient d'où ? Il est solide, le garçon. Coup de latte. Allez, on l'achève. Tous ensemble. C'est qui qui me tire dessus, là ? Grenade. Grenade. J'en ai plus. Le vol plané. Le carnage. Attends. Allez. Est-ce qu'on peut changer de flingue ? Ils sont où les autres ? On utilise un autre flingue. Boum. Deux étoiles. Sommet. Tu m'étonnes. Et bim. Promesse phase terminée. Bon. Je vais vous laisser là. Déjà, on a vu un peu de tout. On a vu de la conduite. On a vu du parachute. On a vu du shoot. Des fusillades. Déjà, ça vous donne une bonne idée. On va juste monter dans l'hélico pour le fun. Histoire que vous ayez un peu de pilotage. C'est du simple. C'est de l'arcade. C'est du fun. Franchement, pour le moment, je me suis bien éclaté. Allez. J'espère que la vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à liker et partager, comme d'habitude, sur la chaîne. Et puis, si ça vous a pas plu, faites pareil. C'est pas très grave. Ça nous fera plaisir quand même. Et puis, n'hésitez pas à nous donner des retours sur nos vidéos. Et puis, sur les jeux que vous aimeriez voir. Allez. A bientôt sur la chaîne. Et bon jeu. Salut. A bientôt sur la chaîne.